Salut tout le monde, bienvenue encore une fois sur Estrella Conde, ici pour vous Inès Kande. Alors aujourd'hui j'aimerais quand même partager avec vous quelque chose qui m'éthique vraiment depuis un certain temps. J'entends parler par-ci par-là la discrétion et la clé, et que vivre caché c'est vivre mieux. C'est qu'il n'est pas du tout mauvais, mais en même temps je me dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas quelque chose. A la lire où vont les choses, c'est comme si le diable voudrait ou est déjà en train d'utiliser ça pour essayer d'étouffer d'une certaine manière les œuvres de Dieu pour ses enfants. Qu'est-ce qui me pousse à le dire? Je viens d'apprendre le décès de quelqu'un, et on me dit que non, tu vois, en Afrique les gens ne sont pas contents. Quand tu vas à l'étranger, alors on t'est fait des maraboutages, la sorcellerie et tout, pour t'empêcher de réussir, pour empêcher ta bénédiction. Et voir même apporter la mort comme ça, tout va finir comme ça. Je me dis, ah bon, c'est vrai ça? Je me dis, bon, essayons un peu de réfléchir. Ces personnes étaient chrétiennes, ces personnes priaient. Mais comment ça peut, on peut éduquer ces morts, ces décès, dans ce sens-là? Soit disant qu'elle n'a pas été trop discrète et qu'elle a exposé sa vie et qu'elle envoyait de l'argent à sa famille et sa famille n'a pas été d'accord pour ça. Et voilà pourquoi on l'a envoyé ses sœurs qui est la mort. Quand ils voyagent, ils ne veulent pas dire qu'on voyage parce que sinon on va m'en sorceller. On s'est marie, je ne veux pas dire que je me suis mariée ou je me marie, on va m'en sorceller. Si j'ai un projet, je ne dirai pas, sinon on va m'en sorceller. Tout n'est pas juste à cacher. Quand il s'agit peut-être d'un projet, on peut encore comprendre, bon, on veut vraiment qu'on arrive jusqu'à la fin. Comme ça, au moins, on pourra acclamer, on pourra dire et clamer encore haut et fort qu'on a réussi. Ça, on comprend encore. Mais le processus de préparer votre projet jusqu'à arriver là où vous êtes arrivé, pour le chrétien, on a l'habitude de ne pas le faire seul. On est toujours accompagné de notre Dieu. Et c'est Dieu qui nous a accompagné durant tous ces parcours. Dès qu'on arrive à la fin, il nous donne la victoire et on cache. On ne dit à personne, on ne veut pas dire, on ne veut pas exposer, on ne veut pas témoigner de peur qu'on nous fasse du mal. On ne veut pas non plus partager avec les autres de peur que ces autres nous fassent du mal. Chrétien, où est ta foi? Tu as eu la foi quand il s'agissait de demander à Dieu. Et tu perds cette foi une fois. Il t'a donné, tu donnes maintenant la force au diable qu'il pourra venir et te ravir ce que ton Dieu t'a donné. Où est ta foi? Es-tu en train de faire la propagande de ce que le diable, soi-disant, est capable de faire? Où tu dois faire le témoignage de la gloire de Dieu dans ta vie? Réfléchissons. Moi, je pense que le diable met dans la tête des enfants de Dieu, taisez-vous, taisez-vous, ne dites rien, sinon je vous ferai du mal, sinon je suis capable de faire ceci. En même temps, on a peur du diable et on l'est fait, on cache ce que Dieu a fait pour nous. Or, ce témoignage pourra aider la vie de quelqu'un quelque part. Ce témoignage pourra affermir la foi de quelqu'un quelque part. C'est témoignage que vous cachez. Et en réalité, qui êtes-vous? Qui servez-vous en réalité? Aider les autres n'a rien à voir avec un sort contre vous. Parce que c'est Dieu qui vous demande d'aider les autres. C'est le même Dieu qui est capable de vous protéger contre tout malheur qui va vous arriver. Si vous voulez utiliser la discrétion dans ce sens-là, vous avez totalement tort. Tout n'est pas à dire, mais quand il faudrait faire un témoignage. Pour vous glorifier, c'est lui qui vous a fait arriver là où vous êtes. Faites-le. Le diable n'a aucun pouvoir sur vous. A moins que vous puissiez lui donner ses pouvoirs. Merci. Bien de choses chez vous. Je vous laisse avec cette réflexion. Prenez-en compte. Bye.